Alors Mathieu, on se voit aujourd'hui pour parler de Gooseberry, dont tu es le futur réalisateur. Tu peux te présenter un peu ? Alors je m'appelle Mathieu Ouvray, ça fait pas loin de 10 ans que je travaille en tant qu'artiste dans les effets spéciaux. J'ai fait ça pendant 4-5 ans en tant que graphiste 2D, je faisais du compositing et un petit peu de 3D. Et j'ai découvert Blender un peu par hasard parce que les administrateurs réseau étaient très open source et on faisait beaucoup de Linux et tout ça à l'époque. Et de fil en aiguille, je suis passé sur Blender et j'ai toujours voulu être réalisateur en plus, donc j'ai commencé à faire des petits films dans mon coin sur Blender et ça fait bientôt 5-6 ans que c'est comme ça je crois. Et du coup j'ai pu faire des courts-métrages qui ont plu à certaines chaînes de télé, du coup ils sont devenus des séries, notamment Babiol et puis il y en a deux autres en développement en ce moment. Et voilà. Et donc ça sera ton premier long métrage ? Oui, ça sera mon premier long et ça fait un moment que je réfléchis à en écrire et à en développer, mais c'est le premier qui a priori se concrétise, donc qui sortirait du tiroir. Comment tu as rencontré Ton, la Blender Fondation ? Le projet Gooseberry a été lancé par Ton il y a, je crois que ça fait deux ans qu'il y réfléchit lui, et il a vraiment commencé à contacter des studios et des membres d'équipe il y a un an à peu près. Donc moi il m'avait contacté comme un des membres d'un des douze studios impliqués dans le projet. Et du coup il m'a invité à la Blender Conférence cette année en octobre, enfin l'année dernière en octobre, et c'est là qu'il m'a proposé, je pensais que je serais un des réalisateurs d'une des douze équipes, et en fait il m'a proposé le projet en entier quand je suis venu, ce qui m'a un peu étonné. Mais du coup on a tout de suite commencé à en parler, parce qu'il voulait encore s'ouvrir à d'autres idées et trouver des concepts. Donc on y a réfléchi, puis il m'a proposé ça, voir si ça m'intéressait, si ça me donnait des idées. Et de fil en aiguille, je suis reparti après quatre jours de conférence, avec une tête comme ça, avec plein d'idées, et puis c'était parti. Et tu avais déjà participé à des événements open source ? Non, et pas de cette ampleur déjà, ça c'est sûr. J'ai toujours surveillé ce qui se passait dans les communautés, et j'ai toujours trouvé ça très intéressant. Mais je n'ai jamais vraiment participé, pour la bonne et sainte-impression que je ne voyais pas trop ce que je pouvais apporter à part des retours d'utilisateurs, en tant que réalisateur et graphiste sur Blender notamment. Et j'ai toujours trouvé l'outil et le développement tellement bien que je n'ai jamais vraiment eu besoin de m'investir dedans, en tant que membre de la communauté vraiment. ce qui est en train de changer, du coup, là, qui me fait un peu bizarre. Mais du coup, non, je n'ai jamais vraiment fait partie de ça, mais j'ai toujours trouvé ça très intéressant. Puis surtout, je trouve que le développement de ces projets-là est en généralement tellement rapide et tellement... ça fourmille déjà tellement d'idées que, en fait, moi, je m'en sers. Et c'est tout. Donc, on va revenir sur Gooseberry. On a déjà beaucoup entendu parler du pitch du film. Tu peux nous le refaire très rapidement ? Oui. Donc, c'est un mouton un peu solitaire sur une île déserte, peuplé que de moutons, qui est un peu à social, un peu à l'écart, et qui, de manière complètement par hasard et impromptue, rencontre un vendeur, un représentant de commerce qui vient, qui apparaît sur son île, et qui lui propose de souscrire à une offre gratuite et limitée, une offre spéciale qui lui permettrait de découvrir les mondes, tous les mondes possibles et imaginables, juste pour cinq minutes. Comme ça, ça lui permet de s'ouvrir à tous les mondes possibles et de choisir celui qu'il préfère. Le discours du vendeur est un peu bien rodé et notre sympathique mouton se fait gentiment avoir, mais dans le côté qui refuserait une offre pareille. Et du coup, Michel, notre mouton, se retrouve transporté dans plein de mondes très différents, dans des formes de vie très différentes aussi. et assez vite, il rencontre quelqu'un d'autre qui a aussi souscrit à la même offre, une fille, Albinos, dont il tombe presque immédiatement amoureux et qui, elle aussi, va changer de monde toutes les cinq minutes. Et assez vite, il n'aura plus que pour but d'essayer de la retrouver et de repasser du temps avec. Donc, ce scénario est quand même fait pour pouvoir gérer plusieurs équipes à la fois ? Absolument. C'est-à-dire que le pitch de base du projet développé par Tone est de dire qu'on n'a pas un studio de 500 personnes pour faire un film d'une heure et demie d'animation. Par contre, on a beaucoup, beaucoup de petits studios qui savent déjà faire des films d'animation, chacun dans leur coin, à travers le monde, avec Blender. Donc, comment faire pour que tous ces studios puissent travailler ensemble sur un seul et même film ? Quels sont les outils dont on a besoin ? Et puis surtout, moi, la question artistique était comment faire pour que 12 studios indépendants, avec leur propre direction artistique, leur propre style et culture, puissent participer à une seule et même histoire ? Donc, c'est pour ça que ce pitch a été pensé comme ça, c'est que toutes les 5 minutes, en gros, on va changer de monde, d'univers, d'apparence, même pour le personnage principal, enfin, pour les personnages principaux, et du coup, être guidé à travers tous ces parties prix graphiques sur l'histoire de Michel et son histoire amoureuse. Comment tu vas faire pour gérer 12 studios dans le monde entier ? Je pense que je vais prendre une carte Grand Voyageur, déjà. Non, mais a priori, on va surtout développer beaucoup d'outils pour ça, des outils participatifs en ligne qui vont être le Blender Cloud et un Asset Manager qui vont être développés tous les deux en open source pour le projet, qui vont permettre pour chaque équipe d'avoir un suivi de prod qui sera partagé avec tout le monde. On pourra faire des échanges constants entre le montage des parties qu'ils font, les directions artistiques, les designs, faire des retours en temps réel là-dessus, puis garder trace de toutes les versions qui ont été faites de tout le projet, en gros. Et en plus, tous ces assets-là seront partagés sur le cloud pour les gens qui vont y souscrire, donc pourront voir en temps réel pendant toute la durée du film le travail de tous les studios, comment ça grossit, comment ça évolue, comment c'est modifié. En plus, on fera des tutoriels avec. Donc, on va essayer de développer des outils pour nous, pour pouvoir travailler tous ensemble, mais on va aussi essayer de garder une partie laboratoire qui sera accessible à tout le monde, qui permettra à tous les gens qui souscrivent vos clouds d'avoir accès et d'apprendre en fonction de tout ce qui sera développé par les gens qui vont travailler sur le projet. De toute façon, on est tous des débutants là-dedans. On a tous fait des courts-métrages, donc on va tous refaire des courts-métrages, mais ils vont être centralisés sur un seul et même film. Donc, ce côté laboratoire, on va le vivre en premier lieu, et c'est du coup vachement intéressant de le rendre partagé. On va pouvoir aussi profiter de petits poules comme ça, d'utilisateurs qui vont tout de suite pouvoir nous faire, soit sur Blender et les outils qui vont avec des retours, parce qu'eux aussi vont les utiliser sur leur projet à côté, soit sur la partie artistique aussi, ça va nous faire un peu comme des... je ne sais plus comment on appelle ça, mais c'est un public test. On va aussi pouvoir essayer beaucoup de choses, partager beaucoup de choses, voir si ça fonctionne. Je sais qu'on est souvent très réticents à ça, dans les milieux artistiques, à montrer son travail, donc il n'est pas fini. Et je pense que c'est aussi, dans une communauté comme celle de Blender et des outils open source en général, vachement chouette de pouvoir profiter de ce genre de retours, parce que ça ouvre à des discussions, on peut tout de suite se rendre compte si ça marche ou pas, et ça ne prend pas forcément beaucoup plus de temps, c'est pas mal de ressources, mais c'est surtout forcément un gain pour le projet, quoi qu'il se passe. Le projet intéresse plus de monde que le monde de Blender, est-ce qu'il y a eu quelque chose de fait dans la promotion pour justement sortir du monde de Blender ? Pas vraiment. Pas vraiment, parce que l'idée de tonne pour financer le projet, c'est vraiment de se concentrer sur les utilisateurs de Blender. Je pense qu'il n'a pas complètement tort. Il cherche 10 000 utilisateurs qui vont souscrire au cloud pendant les 18 mois du projet. Donc c'est vraiment, il a vraiment tout misé là-dessus, et d'une part parce qu'il pense que c'est le noyau de la communauté qui peut vraiment soutenir un projet pareil, donc là-dessus je pense qu'il a forcément raison, et de l'autre côté c'est aussi, il n'a pas complètement fait ça de manière traditionnelle, sur le côté on produit un film qu'on va aussi rendre accessible à plein d'autres gens, à des gens qui sont extérieurs à la communauté, pour la bonne impression qu'il s'est juste documenté sur les autres sites, les Indiegogo, les Kickstarter, les Ulule, etc., sur ce qui s'est déjà fait. Et finalement, des projets de films, surtout en animation, qui ne regroupent pas des stars, des grands noms, qui ne sont pas portés par une agence de presse, en gros derrière, qui va aussi très bien communiquer sur plein d'autres forums, ne dépassent jamais les 200, 250 000 euros de financement, et en plus c'est en échange de beaucoup de merchandising, et de choses comme ça, de t-shirts, de DVD, de Blu-ray, chose que la Blender Foundation, à grande échelle, aura peut-être un peu du mal à faire. Donc du coup, ils se sont concentrés vraiment sur la partie utilisateur de Blender, ils ont tout misé là-dessus, entre guillemets, parce que c'est les outils qui leur parlent, c'est un projet qui leur parle, et il n'est pas exclu que dans un deuxième temps, une fois le corps du projet lancé, et que le film est un pilote, tout trois, quatre minutes déjà de fait, que là, une deuxième étape se fasse vraiment pour finir le film, ou pour en financer la distribution à grande échelle, et qu'il y ait dans un deuxième temps, du coup, une vente du projet, mais une fois que le film commencera à prendre corps, ce qui se fait en général de toute façon. Donc, j'ai vu que tu voulais faire une exploitation en salle du film, le film sera donc libéré après l'exploitation en salle, ça sera donc en fin 2015 ? Oui, je pense que ce sera le 1er janvier 2016, quelque chose comme ça. D'accord. Si on parlait des commencés... Juste là-dessus, ça c'est la distribution en salle, c'est sous réserve de trouver des distributeurs, c'est-à-dire qu'on n'en a pas du tout besoin pour le projet, c'est quelque chose qui sera un plus forcément, parce que ça ferait de l'exposition pour le film, ça génèrerait forcément un peu d'argent aussi, pour pouvoir repayer un peu mieux les studios, parce que globalement, ils sont tous payés à mi-temps, donc on est vraiment en mode court-métrage là-dessus, donc tout le monde fait un gros effort aussi financier pour pouvoir participer au projet. Mais du coup, la distribution en salle, c'est sous réserve qu'un distributeur accepte pendant 3 mois, pas beaucoup plus, de distribuer le projet, alors que généralement, c'est plutôt 1 ou 2 ans d'exploitation qu'ils veulent. La gestion des droits, c'est pareil, il va falloir se mettre d'accord pour que le projet reste open source, donc il faut trouver un distributeur qui accepte ça. Donc c'est sous plein de conditions. C'est des gens pour parler avec certains distributeurs, mais pareil, ils attendent de voir un peu où va le projet, ils attendent de voir des images un peu plus, et ils ne se mouilleront pas avant les 6 derniers mois du projet, je pense. Donc c'est les airs d'accord avec eux, mais il est possible que ça n'arrive pas, et ce n'est pas grave, ça ne changera rien pour le film. De toute façon, il sera partagé sur Internet, de toute façon, les assets seront rendus open source, et c'est du open content, donc tout sera ouvert. Dans tous les cas, ça arrivera. C'est juste, est-ce qu'il y aura cette petite exploitation de 3 mois qui retardera un peu cette échéance-là d'ouverture sur Internet ou pas ? Ça dépendra du système. Sinon, pour les abonnés du cloud, il sera directement ? Bien sûr, oui. Ça sera indisponible avant. Avant même qu'il soit fini ? Ben oui, pendant toute la froide, ils auront accès à tout. Sinon, on parlait de la communauté, est-ce que tu regardes régulièrement des forums ? Pas mal, oui. J'essaie de regarder un peu, pareil, pour voir un peu comment ça réagit, qu'est-ce que ça inspire, quelle est la réaction des gens, que ce soit sur la partie Blender ou sur la partie plus artistique, qui moi, m'intéresse plus aussi. Du coup, je traîne un peu sur Blender Clan, 3DVF, un peu moins, mais je connais un peu moins. Mais je suis pas mal sur Blender Artist aussi, du coup. J'essaie d'aller voir un peu partout. Merci beaucoup. De rien. Merci. Sous-titrage ST' 501 Merci.